Le Parlement a beau faire relâche, on peut dire que ça brasse à Ottawa. On n'a pas souvent vu le premier ministre sortir devant les journalistes le jour de l'Action de grâce, comme après les révélations-chocs sur l'implication de l'Inde dans des crimes violents au Canada. On va le voir dans le reportage de Raymond Fillon. Mais d'abord, Justin Trudeau a dû réitérer qu'il est là pour rester, alors qu'une fronde se préparait contre lui au sein même de son parti. Olivier Ferrand-Boissé. Justin Trudeau réitère son désir de rester en poste. Comptez-vous toujours être à la tête de votre parti aux prochaines élections? Oui. Mais la pression s'accentue avec une fronde à l'interne qui s'organise. Ce député du Nouveau-Brunswick avait d'abord réclamé le départ de son chef après la défaite dans la partielle de Toronto-Saint-Paul. Puis, lors de la rencontre du caucus à Nanaimo, les propos rapportés par Alexandra Mendez en provenance de ses électeurs ont fait la manchette. Ce n'est pas vous, ce n'est pas le parti, c'est vraiment le premier ministre. S'en est suivi la défaite des libéraux dans la partielle de Lassalle et Marverdun et des sondages toujours inquiétants pour ceux qui espèrent se faire réélire. Ainsi, alors que Justin Trudeau était au Laos, des députés ont fait circuler une lettre à signer appuyant un changement de chef. Justin Trudeau a refusé d'y répondre lundi. Il y aura d'autres journées pour parler de processus interne du parti. Plus d'une vingtaine de députés, surtout de l'Atlantique et de l'Ontario, auraient signé la lettre. Le lieutenant de Justin Trudeau au Québec critique la démarche à mot couvert. Certains députés libéraux et autres députés sont probablement anxieux par rapport aux prochaines élections. C'est normal. La réaction naturelle et importante à avoir, c'est de continuer à se battre. C'est une réaction qui n'est pas toujours évidente quand on regarde des sondages, quand on regarde des critiques, des commentateurs, et ainsi de suite. Mais c'est une réaction à laquelle je m'attends de tous les députés du caucus du Québec. Des noms circulent depuis longtemps comme candidat potentiel à la succession de Justin Trudeau. Mais est-ce que le parti manquera de temps alors qu'une élection peut être déclenchée à tout moment? On n'est pas aux prochaines élections. La plupart des gens à qui je parle ne veulent pas d'élections. Ils nous disent, faites votre job, on vous a élu pour quatre ans. Au bureau du premier ministre, on dit ne pas avoir lu la lettre. Justin Trudeau fera face à son caucus la semaine prochaine, mais doit témoigner demain devant la commission d'enquête publique sur l'ingérence étrangère. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle-Ottawa.